C'est un moment qui va être terrible parce que la victoire va être déclarée, Biden va dire effectivement moi j'ai baissé la barre des 270 grands électeurs et donc on va se retrouver pendant cette période-là, déjà après un certain temps parce que les comptages sont très longs, il faut vérifier la réalité d'identité des gens qui ont voté par correspondance, c'est très difficile et très long. Donc il n'y a pas une observation suffisante de ce contexte-là et ça, ça va créer encore des difficultés. Et après, s'il y a ces contentieux locaux, s'il y a ces contentieux locaux, ils vont aller vers les juridictions de l'État et puis ensuite on peut aller jusqu'à la juridiction de l'État, il y a déjà des appels démocrates sur les contestations qui sont faites, ce qui veut dire qu'on va être dans une bataille maintenant juridique, une bataille juridique au niveau de chacun des États et ensuite on va aller à la Cour suprême parce que ça peut être la trajectoire finale autour de cette élection. Donc on n'est pas au bout des surprises et surtout on va avoir une élection gagnée politiquement, c'est ce que vont dire tous les médias demain ou après-demain par Joe Biden et puis on va avoir derrière un processus compliqué, qui plus est compliqué par le fait que... Donc il aura gagné provisoirement ? Oui et les gouverneurs à l'intérieur des États ne sont pas tenus, ne sont pas tenus, ils peuvent très bien désigner les grands électeurs par eux-mêmes. Donc c'est-à-dire qu'il y a même un cas de figure qui pourrait être un autre cas de figure à la Cour suprême, qui serait que les gouverneurs républicains par exemple, dans lesquels l'État lesquels Joe Biden a gagné, pourraient déclarer que les grands électeurs vont à... Un dernier mot Philippe Gerson.